Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, c'est l'or César's. Minasan konichiwa, perfetti guillaume desu. Aux Etats-Unis, quand une série a du succès, on fait une saison 2, puis une saison 3, puis 4, puis 5, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne de la merde et que plus personne ne regarde. Au Japon, même s'il y a effectivement des 4 séries qui connaissent plusieurs suites et saisons, la plupart du temps, ce n'est pas possible puisque la série a eu une fin fermée. Aussi, si elle a eu du succès, les producteurs lancent une nouvelle série avec de nouveaux personnages, mais reprenant la même formule. En fait, si on appliquait la même formule aux séries américaines, après Buffy contre les vampires, on aurait eu Inès contre les loups-garous, Esmeralda contre les sorcières, Vanessa contre les momies, Raiko contre les zombies. Ah non, c'est vrai, ça, ça existe déjà, ça. D'ailleurs, un crossover réunissant Buffy et Raiko, ça aurait une sacrée gueule. Parfois, ce sont des séries qui se déroulent dans le même univers, par exemple la trilogie des Uchugei, et parfois, ce sont des séries totalement indépendantes. Exemple, les Sentai. On peut même avoir un mélange des deux. Par exemple, Tsuburaya produit plusieurs séries Ultraman se déroulant dans la même continuité, mais aussi des séries totalement indépendantes utilisant exactement la même formule, comme Grigman, par exemple. Et pourtant, il arrive parfois qu'une série ou un dessin animé ait du succès, mais ne soit pas décliné en une franchise, alors qu'il y a largement le potentiel pour ça. Et on en a un bon exemple avec Sailor Moon. La série est culte, et on pourrait très bien lancer toute une franchise sur le principe des guerrières en costume, des collières en mini-jupe à super pouvoir, en changeant les personnages à chaque série. Et pourtant, ils ne l'ont jamais fait. Du moins, pas officiellement. Et c'est là qu'entre au jeu nos vieux amis de chez Zen Pictures, qui, eux, ne se sont pas gênés pour lancer plusieurs séries sur le thème des Sailor Senshi, comme ils les appellent, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Sailor Césars. Et comme son nom l'indique, c'est un mélange entre Sailor Moon et Grand César, que j'avais un peu évoqué dans ma chronique précédente, si vous vous souvenez. Ce qui est une fusion finalement assez judicieuse. En effet, les héroïnes de Sailor Moon sont basées sur les planètes du système solaire, tandis que les membres de Grand César sont basés sur les signes du Zodiac. Et de plus, les deux séries ont été très largement influencées par le Sentai. Une fusion entre les deux est donc finalement assez logique, voyons donc le résultat. Ikuzo ! Ah oui, Sailor César appartient à la collection héroïne Pinch Omnibus. Pinch étant un mot issu de l'anglais pour désigner les scènes de péril, qui sont le fond de commerce de Zen Pictures. Et Omnibus, puisque les films de la collection sont divisés en quatre chapitres, ou épisodes, confrontant chacun l'héroïne à un péril différent. Dans le cas de Sailor César, chacun des quatre chapitres est précédé par un générique de début, qui montre l'une des deux héroïnes effectuer des chorégraphies de combat, et un générique de fin qui montre l'autre héroïne prendre des poses de mannequins. Chacun sa spécialité. D'ailleurs, bizarrement, le générique de début est toujours le même, alors que le générique de fin est différent à chaque fois. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être que l'une des deux actrices n'avait pas le temps de tourner plus de scène. Le film commence donc, alors que des passants innocents sont agressés par un homme scorpion appelé Cruel. Ah oui, les quatre méchants qu'elles affrontent dans le film ont tous des non-français. Des héroïnes inspirées d'un dessin animé qui affrontent des méchants avec des non-français ? Vous croyez que c'est une espèce de métaphore perché sur Ségolène Royal qui voulait interdire les dessins animés japonais dans les années 90 ? Quoi qu'il en soit, Cruella, pardon, je veux dire Cruelle, est surpris par une lycéenne du nom de Yui, interprétée par Asako Murase. Sandek, Einstein ? Oui, ton raisonnement se tient et c'est très courageux de ta part, mais si je peux me permettre, Yui, ça aurait quand même été plus judicieux et surtout beaucoup plus prudent d'appeler les flics avant de partir aider ces gens. Comme ça, ça aurait donné le temps au renfort d'arriver et de te relayer ensuite. Euh, encore que... Si elle avait fait ça, il y aurait eu que deux cas de figure. Soit les flics l'auraient raccroché au nez et donc elle aurait dû y aller quand même seule, soit elle aurait perdu une heure à leur expliquer la situation et les convaincre que c'était pas une blague. Et donc, au final, ouais, le jury accepte la réponse. Grâce à son intervention, les deux victimes ont le temps de s'enfuir, mais alors qu'elles tentent de s'enfuir à son tour... Ah, ça, y'a pas à dire. Quand elle décide de détourner l'attention, elle fait pas les choses à moitié. Va t'en, espèce de méchant. Sinon, je vais te pousser doucement avec mon cartable. Elle est heureusement sauvée par l'intervention Dai, alias C'est l'Or Lion, incarnée par notre vieille connaissance, Ayakatsuji. Sa spécialité est vraiment de détourner l'attention. Celle de ses l'Or Lion étant plutôt de servir de bouclier humain. Ou de paillasse, eux aussi. Oh putain ! C'est un remake de Sakura Gumi ! Je vous préviens, si je vois une épée en caoutchouc, j'éteins ! Compris ? C'est bon, on avait compris, pas la peine de le répéter trois fois ! Parce qu'en fait, c'est plutôt un remake de Bless 5, étant donné que Yui est en réalité une C'est l'Or César qui s'ignore. Ben ouais, la nana sur laquelle C'est l'Or Lion est tombée tout à fait par hasard et qui souhaite l'aider est une C'est l'Or César qui s'ignore. Oh ben ça, ça tombe bien alors ! Et tout ça constitue beaucoup trop d'émotions pour Cruel qui préfère battre en retraite pour réattaquer C'est l'Or Lion une fois celle-ci seule. En difficulté, C'est l'Or Lion est rejoint par Yui qui insiste pour l'aider et à contre-coeur, aille accède de lui expliquer comment se transformer. C'est l'Or Lion ! Et vous trouviez que les transformations de la série live C'est l'Or Moon faisait cheap. En même temps, quand on voit qu'ils n'ont même pas le budget pour avoir assez de tissu pour faire des jeux plus longs que ça. Et donc, Yui se transforme en... C'est la Barso ! Oui, par Verso, Barso. A mon avis, la confusion vient du fait que dans l'écriture phonétique japonaise, le son R s'écrit généralement A-A. Non, sans H. Elles combinent donc leurs forces pour attaquer Cruel en même temps et... C'est l'Or Lion fait donc appel à son attaque secrète et comme le Lion est un signe de feu, son attaque est évidemment basée sur les flammes. Et comme ça a raté là aussi, elle décide de combiner son attaque à celle de C'est l'Or Varso. Parce que oui, il y a une minute à peine où ils ne savaient pas comment se transformer mais une fois transformée, d'un coup d'un seul, elle connaît son nom de code et sait comment lancer son attaque secrète. Faut croire que le costume était livré avec le mode d'emploi. Et comme le Verso est un signe d'air, son attaque est basée sur la glace parce que... Bah... Parce qu'on dit que le fond de l'air est frais. Donc frais, froid, glace... Enfin, vous voyez quoi. Ce que je vois, c'est que les Japonais sont nuls en astrologie. Et ainsi se termine le premier chapitre. Passons à présent au chapitre 2. Même si Yui lui a démontré qu'ensemble, elle formait une équipe très efficace, Ai ne veut pas qu'elle devienne sa partenaire et lui demande d'arrêter ses activités de C'est l'Or César. Immédiatement après son départ, Yui est abordé par un passant qui a surpris leur conversation et qui pense que le meilleur moyen pour elle de lui prouver qu'elle peut être sa partenaire est de terrasser seul un monstre. Et ça tombe bien, il en a justement aperçu un dans un entrepôt auquel il se propose de la conduire. Tiens d'ailleurs, alors que ce passant crédité en tant qu'homme mystérieux n'apparaît que dans le deuxième chapitre, il figure dans les génériques des quatre chapitres. Je peux le comprendre pour le générique de début qui est toujours le même, mais pour celui de fin qui change à chaque fois, il conduit donc Yui à l'entrepôt où, à la surprise d'absolument personne sauf elle, car le passant en question n'était autre que le bien nommé menteur, encore que, comme il le fait remarquer lui-même, il se trouve bien dans l'entrepôt, ce qui fait que techniquement il ne lui a pas menti en lui disant qu'il y avait un monstre à cet endroit-là. Affaibli par le poison qu'il lui a injecté, Yui passe un mauvais quart d'heure pendant trois minutes et demie jusqu'à ce que Tu vois, Yui ? C'est comme ça qu'on doit utiliser un cartable comme arme. Pas comme ça. Et cette fois, c'est menteur qui en prend pour son grade. Il faut dire aussi qu'en matière de sélore senshi, Ayaka Tsuji a une sacrée expérience puisqu'elle en a incarné déjà une à l'âge de 12 ans. Ah là là. Et dire qu'elle a fêté ses 23 ans il y a quelques jours et que depuis quelques années elle est maman d'une petite fille. Comme le temps passe. Sans vieux ! Mais quel faux cul ! C'est leur lion semble un moment entrer dans son jeu mais quand il s'enlève pour l'attaquer Ben on peut pas dire que c'est le monstre le plus balèze de la série celui-là. tous les autres pour les dégommer il leur faudra utiliser leurs deux attaques simultanément et celui-là une nuque pétée avec le pied il n'y a plus personne. Pas découragé par sa mésaventure bien au contraire Yui renouvelle sa demande de devenir la partenaire de C'est leur lion et cette fois-ci C'est leur lion accepte. Mais quelle que soit la raison qu'elle lui donne à mon avis si elle fait ça c'est parce qu'elle se dit que au moins tant qu'elle est avec elle elle fait moins de conneries. Le troisième chapitre débute alors que Yui est en retard pour rejoindre Aï et qu'à la place arrive un nouvel adversaire dénommé Glouton le premier Kyrie a perdu. Glouton se présente comme un chasseur de César mais quand Aï lui demande combien il en a déjà tué il lui répond qu'elle sera sa première victime. Faudrait peut-être voir à pas vendre la peau de l'un sans en avoir tué Glouton même quand c'est un lion ce qui d'ailleurs m'amène à me poser une question quand elle apparaît pour la première fois C'est leur lion se présente comme un membre des Célors César et le fait qu'elle demande à Glouton combien de Célors César il a tué avant de la fronter semble indiquer qu'elle ne connaît pas toutes les Célors César voire peut-être même aucune quand on voit à quel point elle est individualiste. Du coup je me pose des questions si Célors Lion ne connaissait aucune Célors César avant sa rencontre avec Yui comment savait-elle qu'il y en avait plusieurs ? Et surtout Yui a eu besoin qu'on lui explique comment activer ses pouvoirs. Du coup qui a appris à Célors Lion à activer les siens ? Et qui l'a appris aux autres Célors César ? Parce que tout indique qu'il y en a plusieurs et le fait que les deux qu'on connaisse soient basés sur des signes du Zodiac indiquerait qu'il y en aurait 12 au total. Voilà c'est le genre de détail assez anodin dans le scénario mais qui fait quand même pas mal tiquer dès qu'on commence à y réfléchir. Pour en revenir au combat j'avoue que j'adore le côté complètement blasé de Glouton. Bon alors ça commence ce combat j'attends non mais préviens-moi dès que t'as envie de commencer moi j'ai tout mon temps tu sais bon allez je m'y mets parce que sinon on y sera encore dans 3 semaines ah et vous aurez remarqué que Glouton possède les griffes de Wolverine ce qui aura sans doute fait tiquer ceux qui parmi vous savent que Wolverine est le nom anglais d'un animal qui en français s'appelle le Glouton ouais c'est vrai que ça casse un peu le charisme du personnage ceci dit je ne pense pas qu'il l'ait nommé en connaissance de cause et son nom ferait plutôt référence à cette technique de prédilection qui consiste à aspirer l'énergie de ses victimes heureusement pour Célor-Lyon Célor-Varceau arrive pour combattre le monstre au chapeau melon avec ses bottes de cuir ou pour détourner son attention au servant de pitching ball vu que c'est sa technique de prédilection Attendez une minute ses griffes elles se répandent ouais c'est pas des épées donc je ferme les yeux pour cette fois mais attention je vous ai à l'oeil mais alors que tout semble perdu glouton fait une overdose d'énergie euh une explication une explication s'il vous plaît oh putain je pensais qu'en matière d'explications foireuses on pouvait pas faire pire que le fameux ta gueule c'est magique mais si y'a pire y'a on sait pas sauvé par ce déu sex machina Aïe et Yui n'ont plus qu'à combiner leurs attaques pour faire avaler son extrait de naissance à glouton le quatrième et dernier chapitre débute sur le chef des monstres rusé qui ressemble à un Kamen Rider de contrefaçon l'OTR en avait déjà cruel qu'il y avait quelques faux airs avec Kamen Rider Sasson de Kamen Rider Kabuto et glouton qui ressemblait à une fusion entre Kamen Rider Faiz et John Steed rusé donc est en train de regarder l'épisode précédent avant de lancer un défi à Lyon et Varso mais alors qu'elles se rendent à l'endroit qu'il leur a indiqué elle se retrouve téléportée dans son repère et il profite de l'effet de surprise pour les blesser avec une lame empoisonnée en caoutchouc non attendez je sais à quoi il me fait penser on dirait le Vénosabeur de Kamen Rider Oja dans Kamen Rider Ryuki mais ils vont tous se les faire ma parole affaiblis par le poison nos deux héroïnes en prennent plein la gueule d'autant plus qu'elles l'attaquent à tour de rôle mais pour une fois c'est compréhensible étant donné qu'à chaque fois que l'une passe à l'action l'autre est trop affaiblie pour poursuivre le combat la situation semble donc désespérée jusqu'à ce que Yui transfère son énergie à Ai et à partir de là on dirait vraiment qu'elle a mangé du lion c'est l'autre c'est l'or lion a donc triomphé de leur redoutable adversaire mais est-ce au prix de la vie de C'est l'or Varso mon sens Yui Carillon Ouf Varsovie Et heureusement Yui n'était pas morte pour le plus grand bonheur des auteurs des futures fanfictions racontant comment elles ont célébré leur victoire après le générique Ainsi se termine le chapitre 4 et avec lui la saga qui repose donc sur un format de 4 épisodes d'environ un quart d'heure chacun chacun reposant sur le principe d'un adversaire que les héroïnes doivent affronter et vaincre sans pour autant sombrer dans la répétitivité déjà parce que les monstres ne sont pas forcément vaincus de la même façon pour le premier et le troisième nos héroïnes triomphent effectivement en combinant leurs deux attaques mais le deuxième est vaincu par l'une des deux héroïnes en solo et le dernier par cette même héroïne utilisant une technique de combat inédite de même ces 4 épisodes sont reliés entre eux par une intrigue figle rouge avec dans le premier chapitre les deux héroïnes qui se rencontrent Yui qui découvre l'existence de ses pouvoirs et se transforme pour la première fois le deuxième raconte comment elle arrive à convaincre Hyde de la laisser devenir sa partenaire le troisième leur fait affronter ensemble un nouvel adversaire tandis que le quatrième les confronte à un boss final et leur donne l'occasion de pousser leur association au maximum en concentrant leurs deux pouvoirs sur une seule d'entre elles et on voit ainsi se développer les liens d'amitié entre les deux héroïnes amitié voire plus si affinité ça aurait même été encore mieux si on avait pu avoir quelques scènes qui montraient les deux héroïnes interagir en civil dans leur vie de tous les jours mais d'un autre côté c'est vrai que le format 4 histoires d'un quart d'heure ne laissait pas beaucoup de place pour ce genre de scène niveau casting ils ont eu la bonne idée de confier le rôle de la combattante expérimentée à la vétérane ou vétérante je ne sais plus comment on dit à Yakatsuji tandis que la débutante Asako Murase joue le rôle de la super-héroïne novice et un peu naïve rien à redire sur les deux actrices qui en plus d'être très mignonnes sont plutôt bonnes comédiennes et excellentes combattantes quant à leurs costumes ils n'ont rien à envier à ceux de la version live officielle de C'est leur rôle par contre les méchants c'est pas terrible il n'y a aucune unité dans leurs différents designs alors qu'ils sont censés appartenir au même clan et surtout ce sont des costumes très banales et guère mémorables en fait ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient contentés de combiner au hasard des éléments de costumes déjà utilisés dans d'autres de leur production malgré ce légère reproche C'est leur César est un film des plus agréables qui démontre bien que l'on peut généraliser le concept des C'est leur Senshi à d'autres séries que C'est leur Moon Tchaané ! Il faut dire aussi qu'en matière de Sénor Senshi Ayaka Komatsu a une sacrée expérience Oh ça va je me suis pas trompé de beaucoup à vous à vous